Je voudrais juste d'abord vous dire que le travail que je vais vous présenter c'est un travail déjà il y a 3 à 4 ans et que je travaille moins sur ces questions aujourd'hui, sachant que j'ai surtout aussi ces derniers temps travaillé sur les questions de restitution de biens aux indiens, donc ça n'a rien à voir. Mais voilà, j'ai toujours autant de plaisir à explorer et à présenter ces travaux un peu plus anciens. Alors je commencerai par une citation, le comte Alessandro Ror, grand bienfaiteur de la compagnie et gentilhomme très honorable, regrettera fortement son départ, mais il acceptera seulement de consentir si votre paternité veut le contenter en lui accordant cette grâce. Alors le comte Alessandro Ror, c'est le père de Giacomo et Giovanni Ror, qui sont deux jésuites qui résident à Milan au début du XVIIe siècle, et l'auteur de ce petit texte qui est inclus dans une lettre in diveta dont je vais vous parler, et Costanzo Borroni, quelqu'un qui écrit donc une lettre de demande des Indes, c'est-à-dire une lettre in diveta, lettre de demande des Indes, une lettre qui, comme beaucoup d'autres, a pour objectif de demander au général de la compagnie de Jésus, donc une lettre individuelle généralement, de vous envoyer en tant que missionnaire par le vaste monde, sans véritablement dire où, puisque le jésuite a le devoir d'indifférence dans ce type de texte. Alors, cette lettre qui est écrite au général de la compagnie de Jésus, à l'époque Claudia Coiviva, se réfère, et c'est assez rare dans ce type de texte, on a 14 000 lettres qui sont conservées, on ne les a pas toutes vues, mais on en a étudié un certain nombre, et là, c'est une particularité qu'elle fait référence au père biologique d'un jésuite qui écrit beaucoup de lettres, c'est Duran Iran, qui en a écrit 13 en très peu temps, au début du XVIIe siècle, et Giacomo qui, lui, est parti en Chine en 1618, dans les bagages de Trigo, et accompagnant une mission mathématique, qui est partie notamment avec Adanchaï. Donc c'est une mission assez connue, mais on connaît assez peu, en fait, la partie antérieure, le moment antérieur de ce départ, et d'autres choses dont je vais vous parler. Alors, ce qui m'intéresse ici, quand je parle des familles du missionnaire, c'est qu'on a ici le père biologique et social, c'est Alessandro, mais on a aussi deux générales, le père religieux, qui est votre paternité. Et on a là un certain nombre d'éléments qui sont intéressants dans la lettre, il y a le terme, il y a la question du consentement, la question de la grâce, la question du regret du départ, même si le père biologique est en partie d'accord pour ce départ. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la conjonction entre, d'un côté, la famille religieuse du missionnaire, qui est la compagnie de Jésus, et de l'autre côté, la présence toujours forte et importante du père et de la famille biologique. Alors, de quoi se nourrit donc le consentement du père au départ de son fils comme missionnaire au loin, sans espoir de retour ? C'est un des éléments qui m'intéresse. La question du consentement, c'est le fait d'être d'accord, d'accepter, de sentir, de penser à ça. Donc, il y a là autant d'éléments qui révèlent combien le départ d'un jésuite comme missionnaire n'engage pas uniquement les autorités de l'ordre, mais aussi sa famille, pas seulement dans son rapport intime à cette famille, mais aussi sa famille en tant qu'environnement social du missionnaire. Et donc, c'est l'idée que le missionnaire n'est pas détaché de son environnement social une fois qu'il s'en va. Et c'est là-dessus que porte, en gros, mon travail là-dessus. Alors, ce qui m'intéresse également, c'est de parler des laïcs, justement, puisque la mission, c'est aussi le devoir du dévot catholique de façon générale, et pas seulement du religieux ou de quelqu'un qui fait partie d'un nombre religieux. Et donc, l'idée ici, c'est d'aborder l'action missionnaire à partir des acteurs laïcs, alors que l'historiographie en général l'aborde à partir de l'étude du clergé de façon plus générale. Alors, pourquoi je m'intéresse ? Alors, bon, je m'intéresse à la Lombardie, en partie parce que j'ai lu beaucoup de ces lettres du début du XVIIe siècle des jésuites milanais qui sont partis ou qui ne sont pas partis, puisqu'ils demandent à partir et ils ne sont pas forcément exaucés. Et puis, la Lombardie m'a intéressée aussi parce que Milan, c'est la deuxième ronde. C'est un centre important pour la monarchie catholique. Vous savez, là, on est en 1610. Les deux couronnes sont réunies. La Lombardie fait partie de l'Empire espagnol. Et donc, c'est à la fois un centre pour les Espagnols puisque c'est la route de l'Europe du Nord qui passe par là. Mais c'est une périphérie par rapport à l'expansion impériale vers l'Amérique, mais aussi vers l'Asie, puisque le roi d'Espagne est aussi roi du Portugal. Alors, quelles sont les sources ? Les Indipetae du début du XVIIe siècle, d'une part, que je vais vous présenter un petit peu, mais aussi toute la documentation adjacente qu'il s'agisse de la correspondance de ces familiales, mais aussi, vous allez voir, d'une correspondance publiée à laquelle je me suis particulièrement intéressée. Et donc, l'intérêt, c'est de prendre les rédacteurs des Indipetae, ces lettres de Mont-des-Inde, non seulement comme des jésuites, mais aussi comme des porte-voix de la société dans laquelle ils ont été élevés, de la société dont ils sont issus. Alors, trois points. D'abord, les Indipetae, je vais vous les présenter. La place des familles milanaises et les missions d'Outre-mer. Un deuxième point sur le voyage dans la correspondance publique et privée de Giacomo Rho, que je vais prendre comme exemple, puisque les lettres qu'il a écrites à ses parents ont été publiées immédiatement après son départ pour la Chine. Et les familles du missionnaire et la monarchie catholique, je vais essayer de réfléchir à toutes ces questions que je pose dans les points précédents. Alors, premièrement, l'idée que les lettres aux Indipetae sont des documents d'histoire sociale. Alors là, je vous ai mis juste un tableau un peu impressionnant. Ce sont tous les fonds qui concernent les lettres aux Indipetae. et c'est là qu'on va trouver la plupart des 14 000 lettres conservées à l'Archivum Romanum Societatis Jesu dans le Fondo Jesuitico, donc LG 532 à LG 651. La lettre Indipetae, je vous en montre un exemplaire ici, elle se présente un petit peu comme ça de façon générale. Là, celle-ci est en italien, et donc, molto reverendo in Cristo Padre, Pax Christi, et puis l'impotente, déroule en général tout ça, toutes ses motivations, tout ce qui l'a amené à vouloir désirer les Indes, et c'est le désir, bon, il y a des ouvrages là-dessus, j'ai écrit un certain nombre d'articles sur la question, et je suis beaucoup intéressée à ces documents. Alors, c'est une lettre de motivation, d'une part, qui arrive à Rome, sur la base de laquelle on va généralement mettre en place des listes de candidats éventuels à la mission, donc c'est aussi un instrument administratif, ce que j'ai appelé l'instrument de l'administration des vocations, et c'est aussi une preuve juridique, c'est important, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un a exposé, exprimé son libre arbitre de partir, eh bien, le général de l'ordre peut tenir cette preuve à disposition, on a beaucoup de familles qui éventuellement protestent parce que les enfants sont envoyés loin, et généralement, sans espoir de retour, vous l'imaginez bien, peu de Jésus revient. Alors, voilà, donc c'est un document qu'on peut aussi, alors, ce qui m'intéresse aussi dans cette documentation, vous avez là, on perçoit il désire de la vostra paternité la mission est al japon, généralement, adatto al martirio, je ne sais pas si, là où j'ai mis la presse jaune, vous avez la mission al japon et luogo adatto a sai al martirio, c'est-à-dire, on a tout, là, tout un imaginaire, en fait, qui se déploie dans cette littérature sur les lieux de mission, donc même si on est indifférent, on va quand même dire au général, nous on a envie de partir, quand même, histoire d'éventuellement orienter son choix, ceci dit, quand on regarde un petit peu précisément aussi la correspondance qui accompagne la mise en place des expéditions missionnaires, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont pu être, par exemple, élus pour partir sur un bateau qui partait au Pérou et puis au dernier moment, le général envoie une lettre, parce qu'un SMS c'est compliqué à l'époque, envoie une lettre pour expliquer qu'un tel, il va plutôt partir aux Philippines. Et donc vous voyez qu'en l'espace d'une correspondance, on a le destin de quelqu'un qui est totalement bouleversé, on ne part plus au Pérou, on part aux Philippines, mais c'est ainsi avec le vœu d'obéissance et la notion d'indifférence. pourquoi la préférence pour l'Orient ? C'est la lettre d'Andréa Bianco dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, vous avez les martyrs chrétiens au Japon, avec un S au Japon, non, pas de S au Japon, qui sont, donc là, c'est une gravure de 1628, qui représente, il y a peu de jésuitas qui sont martyrisés en 1597, la plupart sont des franciscains, mais on a au moins trois jésuites et donc il y a toute une imagerie qui circule en Europe et qui circule amplement dans les collèges. Alors, les collèges jésuites sont des lieux d'effervescence missionnaire, c'est pour ça que d'effervescence d'écriture de ces lettres, on a énormément, on a des moments particulièrement propistes à cette écriture, notamment lorsque passent les procureurs des différents provis, et donc à ce moment-là, vous voyez une histoire d'inflation par collège. Là, vous avez une autre lettre, elles peuvent être très très brèves, et ça, c'est la lettre, une des lettres de Giovanni Ror, écrite à Milan le 19 novembre 1608, très très brève, parce qu'en fait, c'est une des nombreuses qu'il a écrite, il en a écrite 13, entre 1607 et 1611. J'ai d'autres exemples, j'ai un Giovanni Giacomo Pasquale qui est l'auteur de 23 lettres entre 1604 et 1613, il va jusqu'à expliquer au général que ce sera de sa faute si beaucoup de païens ne sont pas convertis, puisqu'ils ne l'envoient pas, et qu'après, toutes ces pressantes injonctions, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est un instrument d'administration des vocations, là, vous avez une liste de ceux qui demandent les Indes de la province de Milan au début du XVIIe siècle, ça sert à organiser les expéditions missionnaires, on a là, notamment à Milan en particulier, une étape des procureurs en voyage en Europe, Diego de Torres Boyo, que j'ai beaucoup étudié, qui est le fondateur de la province du Paraguay, c'est le premier jésuite qui a vraiment mis en place le système des réductions du Paraguay qu'on connaît bien, et qui passe par Milan, qui va à Rome, qui est passé par Madrid, et qui, à Milan, par exemple, a une, entame une amitié, une forte amitié avec Frédéric Boroumet, qui est l'archevêque à l'époque, et ils entretiennent une correspondance importante qui, aujourd'hui, se trouve à la bibliothèque ambrosienne de Milan. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, on verra, je le verrai un petit peu plus loin, c'est que la famille, dans ses lettres, apparaît à la fois comme encombrante et légitimatrice, c'est-à-dire que il apparaît parfois qu'on voit que la famille, on veut s'en défaire, on veut partir, et on explique dans sa lettre que la famille est un poids. Et puis, ce que j'ai montré tout à l'heure avec la toute première citation, on voit que la famille est aussi cette instance légitimatrice qui permet aussi de partir, qui permet de... qu'on invoque auprès du général pour justifier l'éventuel départ. Et donc là, je vous donne juste quelques exemples. Qu'est-ce qu'on lit à l'époque ? On a, évidemment, les voyages qui ont été compilés par Ramizio à Beniz dès le XVIe siècle, mais aussi des objets. Là, vous avez l'exemple d'un objet qu'on trouve dans la collection Septale à Milan. Et j'ai un Septale qui écrit une lettre, il dit Petale, puisque il y a un des membres de la famille Septale qui fait partie des Jésuites. C'est une famille de médecins qui a compilé énormément d'objets et qui a construit une collection au XVIIe siècle qui ensuite a été malheureusement dispersée. Voilà. Et la question qui se pose, c'est de savoir si la vocation missionnaire est antérieure à la compagnie de Jésus, antérieure à l'arrivée, à l'entrée. Est-ce qu'on choisit la compagnie de Jésus parce qu'on veut partir de missionnaire ? Alors, c'est un des éléments. Bien. Alors, moi, ce qui m'intéresse aussi dans cette histoire, c'est de vous expliquer un petit peu qui sont ces frères Raux et de voir un petit peu le lien avec ces familles. Les frères Raux et la vocation pour la mission orientale. Voilà. Juste pour vous dire combien de lettres à peu près on a. En 1606, la province de Milan compte 335 millions distribués en 15 maisons. Et entre 1603 et 1613, qui sont à peu près les bornes que je me suis choisie parce que c'est juste avant la fin du Dégénéralat d'Aquadiva et le début de l'apparition de ces nombreuses lettres dans ce corpus milanais, on a 68 noms qui apparaissent dans les Indipétales milanaises sur un total de 160 documents. Donc, beaucoup de gens qui écrivent beaucoup, en fait. 28 de ces noms semblent avoir un dossier dans la section de famille et de la Bibliostatale et de Milan où je me suis rendue. Et on voit bien là des liens étroits avec le Patricia milanais, les familles cétales, la chignac, les Raux, etc. Je vous ai parlé de Giovanni Raux et je vous parle aussi de son frère Giacomo qui lui part en Chine en tant que mathématicien en 1618 avec Nicolas Trigot. Giovanni n'est jamais parti, il est venu provincial de Naples et du provincial de Rome. Il est resté à la maison. Alors là, vous avez l'arbre généalogique de cette famille patricienne milanaise. Je vais m'approcher de cet arbre et vous allez voir là Alexandre dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est le père, époux de Livia Vagia qui est une apparentée au Visconti, Paolo qui est sénateur, le frère de Giovanni et Giacomo qui sont tous les deux dans un même endroit parce qu'eux ils ne sont pas de descendance, ce n'est pas la peine depuis que le trou d'espace et ils sont tous les deux dans la compagnie de Jésus et je garde en mémoire l'écu d'arme de la famille, deux jésuites dont dans cette famille. On sait par exemple que Jacques Alexandre est un juriste, un juriste reconnu à l'époque et il a écrit à Charles pardon à Frédéric Boromé en 1613 dans laquelle il expose les dessins pour son fils Giacomo qui n'est pas encore jéduite, il dit qu'il est clair, il est étudiant en théologie à Brérin et demande pour lui un poste au collège Boromé en 1613. Donc on voit bien là déjà l'importance qu'ont les parents dans le cas de père, dans l'orientation des enfants mais en fait Giacomo n'est jamais allé dans ce collège de Boromé et il est devenu Jésus en 1614 c'est 4 ans plus tard il est parti donc ces liens avec Frédéric Boromé juste pour vous montrer un portrait pour que vous voyez qui c'est et puis ce Diego de Torre dont je vous ai parlé tout à l'heure qui à cette même époque publie cette relation brève du Pérou notamment puisqu'il vient du là-bas c'est pour ça que je me suis intéressée à ce point de vue je suis arrivé à Boromé c'est parce que moi je travaille sur le Pérou au départ et donc on a là tout un appareil finalement tout un système qui se met en plein alors ce qui m'intéresse maintenant c'est de vous parler de ce qui s'est passé après c'est-à-dire une fois que Giacomo est parti on trouve à Milan une correspondance tout à fait étonnante alors vous avez un premier volume petit volume c'est tout petit vous voyez un peu la tête que ça a là ça c'est une photo à moi avec un bic à côté pour que vous voyez le format que cela ce sont quelques feuillets une vingtaine de feuillets à chaque fois et qu'est-ce que ça dit l'E.T.E. del Padre donc on a deux publications différentes une en 1620 derrière une en 1622 et sont toutes à la bibliothèque nationale de Milano c'est la bibliothèque à Braidense c'est-à-dire la bibliothèque de Brera qui est dans les locaux de l'ancien collège jésuite de Brera donc on est dans quelque chose de familier vous avez à chaque fois le monogramme de l'Apropaillé de Jésus qui est sur chacun des ouvrages et on a là des lettres del Padre Giacomo Rau de la Compagnia de Jésus dopo la sua partenza de Lisbonne pour la Cine qui est au 6 d'aprile 1618 scritte au signor Alessandro Rau son père en mezzo à l'oceano et puis d'Agoa dopo le capo des Indies orientales au signor Paolo son fratello c'est-à-dire le senateur au radicario de provision etc. et autres soit il dit casa c'est-à-dire sa mère et puis d'autres mais sa mère n'est pas citée vous voyez dans son trispiste on a que les garçons qui sont cités c'est toujours pareil et voilà donc notre lettre et ce qui m'intéresse dans ces publications vous avez ces deux publications qui sont très très proches l'une de l'autre et ce qui m'intéresse dans ces publications c'est de savoir si c'est une correspondance familiale ou si c'est une correspondance de propagande jésuite ou si c'est en fait les deux puisque et donc j'ai mené l'enquête je me suis interrogée sur l'éditeur je me suis interrogée sur les éditeurs habituels de ce type de publication pour la compagnie de Jésus est-ce que la lettre dans sa facture parce qu'en fait ce sont plusieurs lettres les unes après les autres qui sont compilées et donc dont on détache bien les destinataires à chaque fois notamment dans celle-ci et la toute première c'est celle qu'il écrit à son père et ce que j'aime beaucoup dans cette lettre c'est le tout début non credo que mai vostra signoria avrà ricevuto lettres escritas in mezzo a l'océan je ne pense pas que votre signorie ait jamais reçu une lettre écrite depuis le milieu de l'océan et cette première missive donc d'une page seulement fait office d'introduction au recueil ici Jack on déploie toutes ses connaissances géographiques et de navigation et qui sont partagées avec son géniteur et c'est ça qui m'intéresse il lui écrit je le lis en français c'est plus simple nous avons déjà parcouru un bon tiers du voyage comme votre seigneurie pourra le voir sur la carte du monde puis au lieu d'indiquer la ville d'où il écrit il termine sa lettre en disant depuis l'océan le jour de Saint Antoine de Padoue au dixième degré au-delà de la ligne du milieu à environ 100 lieux du Brésil donc on a là quelqu'un qui a une certaine culture géographique et cette culture géographique non seulement il la possède mais en plus je pense qu'il la partage avec sa famille et donc toujours je reviens donc là je disais que c'était des lettres longues vernaculaires là c'est la publicité j'hésite habituelle là voilà je ne crois pas que je ne sais pas etc et puis ici c'est sans doute ce que Giacomo avait à la maison c'est à dire l'atlas d'Orteleus et on peut imaginer Giacomo en train de et pourquoi pas son autre frère son frère son frère Giovanni en train de regarder ces atlas ensemble en train de comprendre comment on calcule la latitude la longitude là c'est plus compliqué au XVIIe siècle et donc cette idée qu'on est là dans un dans un espace propice en fait à la naissance de ce désir du voyage de ce désir de d'aller plus loin alors ce qu'on trouve aussi dans ces lettres il y a des choses intéressantes puisque au père on parle de géographie mais à sa mère Alivia Raja dans sa lettre Alivia Raja c'est ainsi qu'elle s'appelle elle complète la précédente par des éléments supplémentaires sur les compagnons de voyage sur quelques activités religieuses des jésuites qui sont généralement des aumonies dans les navires et accordant aussi une grande importance à des détails très précis comme la nourriture le vêtement il lui dit quand il arrive à Goa que tout le monde change de chemise tous les jours alors c'est parfaitement bizarre pour les européens il commence par la rassurer il lui dit par la grâce de Dieu je me porte bien comme à mon habitude et les changements de nourriture d'air et de pays ne m'ont pas nuit jusqu'ici donc on a le détail des vêtements etc il explique qu'il ne pourrait décrire le détail des vêtements des femmes parce qu'en fait ce serait impudique il ne le dit pas exactement comme ça mais voilà une correspondance familiale qui est tout à fait tout à fait intéressante et je complète cela en vous parlant de sa manière d'évoquer le voyage c'est le principal thème de sa lettre à Paul son frère avec des détails sur le navire sa cargaison ses passagers les oiseaux les poissons aperçus pendant la navigation qui laissent rapidement la place aussi aux maladies de la zone torride puisqu'on traverse ce qu'on appelle la zone torride les tempêtes comme les missionnaires qui partent vers les Antilles les tempêtes à proximité du cap de Bonne Espérance les anglais aperçus dans l'océan indien et suivent ensuite les détails sur Goa sa faune et sa flore c'est assez rapide le point commun à toutes les lettres publiées dans le recueil et l'insistance sur les difficultés du voyage on retrouve là des points communs avec la présentation d'Éric Roulet le risque de mort par maladie ou en raison des tempêtes et Giacomo reparle aux uns de la puanteur de la promiscuité aux autres de la nourriture délétère de l'eau croupie cette rudesse et je pense que dans le récit d'un missionnaire ça a une fonction particulière survivre est un signe supplémentaire d'élection divine pour la mission mais aussi de la valeur et des qualités de l'individu qui traverse ces épreuves c'est ce qu'on a vu aussi tout à l'heure la vocation semble rester intacte dans l'esprit du missionnaire à la fin de ce périple donc une mise en valeur des qualités des individus sur laquelle je ne m'attarderai pas alors ce qui m'intéresse maintenant c'est voilà vous avez là je vous ai dit tout cela c'est qu'on a donc une propagande pour la mission peut-être je ne l'ai pas beaucoup exposé un peu plus haut je vous montrais tout ça vous avez là ces documents qui sont plus ou moins de même facture mais qui n'ont rien à voir avec ça puisque ce sont des documents qui sont des récits de mission et qui sont publiés habituellement par la compagnie de Jésus je voudrais passer à cette idée qu'on a là dans ces textes la jonction entre le cercle familial étroit la congrégation religieuse à laquelle l'auteur appartient la ville de Milan aussi et l'expansion ibérique puisqu'il s'agit de rendre public le rôle de cette en tant que missionnaire du membre d'une famille milanaise d'un des membres de cette famille milanaise donc ça rend possible aussi au début de la guerre de 30 ans l'adhésion on est en 18 l'adhésion indispensable des élites européennes à la politique des Habsbourg ils sont gardiens de la réforme catholique en Europe et dans le vaste monde et ce qui m'intéresse ici c'est de voir comment on a ces deux familles qui vivent dans ces documentations alors je vous ai parlé de littérature de propagande tout à l'heure et donc ici se pose la question en fait la dimension religieuse dans ces documents est assez légère dans l'économie générale du récit et on pourrait malgré tout classer les lettres d'euros dans la catégorie de livres religieux mais d'un autre côté si on regarde un petit peu je vous passerai l'historiographie de la production de l'information c'est un autre élément mais la notion de propagande on se rend compte que ces documents on ne sait pas très bien à qui ils sont destinés c'est à la ville de Milan a priori c'est aussi certainement au monde de la compagnie de Jésus mais tout cela est mêlé et si on regarde un petit peu du point de vue des jésuites c'est on met en scène la famille du jésuite qui part en mission mais en même temps la famille elle-même se met en scène à travers le Jésus et c'est ça qui m'intéresse puisque quand on regarde ce type de compilation c'est un usage assez habituel ces compilations nobilières de lettres l'épistolaire nobilière est souvent publié et les lettres qui mettent aussi en valeur un registre de l'affection à l'intérieur de la famille qui mettent en avant l'expérience connue et donc ce qu'on sait aussi c'est qu'il y a cette idée de partage du désir des Indes et quand on regarde qui a publié les lettres c'est à dire quel est l'éditeur on se rend compte que le même éditeur avait aussi publié la généalogie de la famille et donc il y a un lien en fait très fort entre l'éditeur des lettres de Rau et l'entreprise de mise en scène éditoriale de cette famille Rau dans la scène milanaise je finirai par le portrait qui est quelque chose d'intéressant c'est un portrait dont on qui ressemble beaucoup au portrait qu'on trouve habituellement dans qui met en scène ces missionnaires partis en Chine là je vous ai mis aussi le portrait vous voyez le portrait de Matteo Ricci qui ressemble beaucoup mais qui lui est plutôt habillé à la mode Ming alors que Giacomo Rau que vous voyez à gauche je n'ai pas l'original puisque j'ai pris la photocopie dans une publication des années 70 et on ne sait pas où est ce tableau et donc on voit Reveillendo Padre Giacomo Tromelliolanensis il vient de Milan on le voit chez Matteo Ricci Maceradensi parce qu'il vient de Macerata et donc cette mise en scène des lieux d'origine elle est toujours habituelle n'empêche que ce que je trouve intéressant dans ce portrait là c'est que et là c'est typique des Chines c'est à dire qu'on a à voir ces espèces de petites cartouches qui montrent le statut de lettré parce que là on est déjà avec un rôle qui est lettré en Chine il est à la cour de l'empereur en train de travailler au calendrier et donc avec un compas et une horloge qui sont les insignes de son investissement en tant que mathématicien mais on voit aussi un oiseau qui est le signe distinctif aussi des lettrés mais généralement chez les lettrés chinois on va trouver des grues alors que là on trouve quelque chose qui ressemble beaucoup à l'aigle qui se trouve sur le dans le dans les armes de la de la de la famille donc ça ça m'a beaucoup beaucoup intéressée je pense que là on est à la fois dans des pratiques nobilières de l'écrit avec l'écriture et la publication des lettres ce portrait n'est certainement pas n'a certainement pas été peint en Chine il a certainement été peint en Italie mais on n'en a pas la preuve toujours est-il qu'il parle plus aux milanais qu'il ne parle aux chinois puisqu'il s'agit là de faire à nouveau la promotion de la famille et je m'arrêterai et je m'arrêterai